Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mundus Bellicus pour une vidéo Man The Guns plus particulière parce que là je ne vais pas montrer du contenu, c'est une vidéo qui va servir à parler de l'organisation qu'il va y avoir sur les streams avant la sortie du DLC. Le DLC et le patch sortent le 28 février, il n'y a pas encore eu d'heure de sortie, mais ça devrait être les heures traditionnelles, ça devrait être 15 heures. Et comme vous pouvez le voir, nous avons reçu le patch et le DLC en avance. Donc cette vidéo va vous dire un peu ce qu'on va vous donner en termes de contenu et comment ça va s'organiser. Avant de commencer, déjà j'aimerais remercier Mouchi Elims, Mouchi qui est plutôt de la communauté de RGS mais qui traduit et poste des gardes chez nous, et Elims qui est notre responsable sur HW4 pour tout le travail qu'ils ont fait de traduction pour Man The Guns. On va quand même rappeler que l'annonce a eu lieu vers avril. Et Waking's The Guns est sorti en Mars, donc ça fait près un an qu'ils traduisent les carnets. Alors ils les traduisent même avant, mais voilà. Donc là c'était quand même un projet assez long, il a fait le tenir dans la durée, sans sortie, sans rien. Ils font un super travail et donc je pense qu'il faut les remercier. Second point, pour ceux qui le souhaitent, Gamesplanet nous a donné un code de partenariat. Et donc vous pourrez acheter le DLC via Gamesplanet en disant le code et ça vous fera une réduction supplémentaire. Le code sera valable de la sortie du DLC jusqu'au 31 mars minuit pour être exact. Le code promo sera Man Guns 5. On mettra les informations en bas de la vidéo. Vous aurez l'information durant les streams, tout ça, donc vous pouvez passer sur Twitch tout simplement pour les voir. Et ça fera un total de 17,09 euros, soit 15% de réduction. Ça c'est pour ceux qui veulent. Maintenant sur l'organisation en elle-même. Alors déjà, il va y avoir un gros événement. C'est qu'il va commencer à l'heure, enfin la journée où je stream. Le 22 février, le 23 et le 24, nous allons organiser une partie multi sur Mondos Bellicose. Cette partie multi, vous ne pourrez pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que... Enfin, vous ne pourrez pas l'avoir sur Twitch en direct. Parce qu'on a un embargo jusqu'à lundi, lundi matin. Donc les vidéos vont être enregistrées et elles seront postées sur YouTube. Donc la partie multijoueurs sera entre guillemets une exclusivité YouTube. Voilà, donc si vous voulez la voir, ce sera là. Voilà, elle sera découpeur, je pense qu'il va y avoir trois vidéos. La session du vendredi, la session du samedi et la session du dimanche. Et on en fera je pense une quatrième. On essaiera peut-être de faire un débrief après. Qui lui sortira peut-être après YouTube du lacet. Parce que l'on demandera aux gens de donner leur avis sur ce qu'ils ont joué. Bon ça c'est le premier point, vous aurez ça. Ensuite, comment ça va se passer ? Donc on a le droit de streamer à partir de lundi. Donc moi à partir de lundi, je streamerai. Vous aurez un peu lundi midi et lundi soir. Et par contre vous aurez mardi, mercredi la plupart de la journée. Et jeudi soir, je pense également que je streamerai. Qu'est-ce que je vais streamer sur Twitch ? Évidemment ce sera remis sur YouTube. Alors, je vais le dire tout de suite. Je ne streamerai pas le Mexique et la Hollande. J'ai regardé leurs arbres de focus, j'avais suivi les carnets de développement. Et ces pays ne m'intéressent tout simplement pas. Ce que je vais streamer, ça va être les majeurs. Les majeurs en fait sont les pays qui sont indiqués là. Alors, je vais jouer les USA sur la GPO. Donc la partie multi. Donc je ne ferai pas de stream USA. Sauf peut-être un stream USA communiste ou fasciste. Mais sinon, vous ne ferez pas les USA. Il y aura un stream Allemagne. Ça c'est quasiment certain. Un stream URSS. Pour le Japon, je dis que soit ce sera du stream. Soit un AR, un After Action Report. Qui serait posté sur le forum. Du coup, je pourrais trouver ça marrant. Parce qu'on en fait de moins en moins. Et moi, je n'ai pas le temps d'en faire. Mais du coup, je me dis que je pourrais faire l'effort d'en faire un. Et probablement en anglais pour montrer son arme de focus. Donc ça va se montrer sur ces pays là. Je ne sais pas pour l'Italie. Je ne pense pas à la France. Par manque de temps principalement. Mais ça ne veut pas dire que le pays ne m'intéresse pas à jouer. Pourquoi pas des pays qu'on a eu sur des précédents DLC. Si c'est intéressant. On pourrait penser à la Roumanie. Pourquoi pas. Peut-être un Canada par exemple. Qui pourrait être impacté. Donc je pourrais peut-être tester d'autres pays. Australie par exemple. Voilà. Ça, ce serait l'été. Mais vous aurez sur une partie allemande. Une partie russe. Il y aura une partie Japon. C'est certain. La question c'est comment. Et je ferais peut-être un petit challenge de ne pas faire d'usine synthétique. Voilà. Juste histoire de rigoler un coup. Angleterre. Je ne sais pas. Ce sera démocratie ou fascisme. Je ne sais pas du tout. Et Italie et France. Je n'aurai peut-être pas le temps. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc ce sera les pays. Donc si vous êtes intéressé. Donc il faut venir sur la chaîne YouTube. Peut-être il y aura du contenu sur le forum. Si je fais un after action report. Et sur Twitch. Mardi. Enfin lundi. Peut-être le temps du midi. Puis le soir. Et le mardi et mercredi toute la journée. Pour ceux qui seront en vacances. Si vous voulez suivre en direct. Poser des questions. Et jeudi sera la sortie. Jeudi. Je streamerai sans doute le soir. Je préparerai une vidéo de review. Parce qu'évidemment on ne me donnera pas notre avis avant. Voilà pour l'organisation globale. Je retiens. Je retiens. Je retiens merci à Lims et à Mushi. Pour le super boulot qu'ils ont fait. Je vous rappelle le lien Gamesplanet. Si vous voulez faire du multi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura peut-être des petites sessions multi. Et aussi d'organiser pour préparer la sortie du jeu. Donc on verra le détail. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis j'espère que vous nous suivrez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à tous.